établit un lien indissociable entre la vie spirituelle et la vie matérielle. Dine et Dunya En conséquence, mes responsabilités de chef spirituel et d'interprète de la foi vont-elles de pair avec un profond engagement en faveur de l'amélioration de la qualité de la vie. Cette action ne se limite pas à la communauté ismailie, elle s'étend à tous ceux qui partagent leur vie, que ce soit à l'échelle locale, nationale ou internationale. Notre devoir est de chercher à libérer les hommes de la pauvreté. Et pour moi, pauvreté signifie être sans abri, sans protection, sans accès à la médecine, à l'éducation, au crédit et sans espoir d'autonomie face à son destin. C'est pourquoi, en tant qu'imam des Ismailis, j'ai considéré qu'il était de mon devoir de relever les défis auxquels ces populations sont confrontées aujourd'hui. J'ai choisi de m'engager dans des projets de développement dans tous ces domaines par l'intermédiaire d'un groupe d'agences privées connu sous le nom de Réseau Agrakan de Développement, un réseau multisectoriel ayant pour but de combattre la pauvreté au service de tous, sans distinction de religion ni d'origine. En mai de 2005, avec le soutien du gouvernement de Madagascar et des ministres ici présents, nous avons identifié la région de Sofia afin d'y établir un programme de développement rural. Et, M. le Premier ministre, vous avez bien voulu vous y référer. Ce programme, utilisant des méthodes novatrices, notamment dans la formation des paysans, a permis de doubler le rendement à l'hectare de la production risicale et bénéficie d'ores et déjà à près de 10 000 agriculteurs participants. En s'appuyant sur son savoir-faire acquis dans plus de 12 pays d'Afrique et d'Asie, nous avons également introduit en 2006 à Madagascar une agence de microfinance, la PAMF, qui compte à ce jour 7 filiales en zone rurale et urbaine et près de 3 000 clients. L'importance capitale que le Madagascar Action Plan accorde à l'éducation a particulièrement retenu notre attention car il concourt avec l'approche de notre réseau. L'objectif est de stopper la fuite des cerveaux, véritable fléau des pays en voie de développement, en proposant des universités aux standards internationaux, dans des campus régionaux, tels que celui que je viens juste d'annoncer à Arusha, qui pourrait à terme servir tous les pays de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien. Madagascar, en ayant identifié les défis auxquels sa population fait face, a clairement défini sa feuille de route. Et c'est en partageant, de manière idoine, avec le réseau agacant de développement, sa vision du futur, que nous pouvons dorénavant avancer, main dans la main, pour les générations à venir. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada La région de la Sofia est la plus oubliée, peut-être, si je peux dire. On ne trouve même pas des organisations internationales, donc la Fondation Agacane était vraiment souhaitée par la population. Au démarrage de ce programme, c'était mai 2005, la production dans la région de Sofia était de 1,7 tonne par hectare. Actuellement, à travers de l'appui apporté par la Fondation Agacane, nous sommes arrivés jusqu'à 5 tonnes. En général, les paysans qui ont déjà commencé à travailler avec nous, donc ils ont commencé à faire aussi extension sur leurs propres champs. Vu l'existence de l'ACAM dans la région, donc l'ACAM propose des prêts groupés pour les résiculteurs, pour financer leur reste de terrain et surtout pour financer la main-d'oeuvre de répiquage. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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